et à tous j'espère très bien on se retrouve pour jouer à moto gp enfin la suite de moto gp manche 6 sur le circuit de donnington en angleterre bienvenue en angleterre pour cette sixième manche du championnat du monde moto gp nous voici à donnington park où se tient le championnat du monde depuis maintenant 14 ans donnington park se situe dans la campagne des midlands près de derby et de nottingham une région où est né et où a vécu l'un des plus célèbres héros anglais je veux bien sûr parler de robin des bois nottingham est l'exemple même de la cité elle est en perpétuelle évolution ce circuit a une longueur totale de 4023 mètres il a été construit en 1931 et a réouvert pour le grand prix de 1977 donnington park est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs circuits du championnat c'est parti on va lancer les qualifications j'espère qu'il fera beau enfin en tout cas si on saurait faire autant il devrait faire mitiger mais bon pour l'angleterre ça n'étonne pas du tout et c'est parti c'est un circuit qui est vraiment pas facile parce qu'il est assez étriqué et en moto vu qu'il faut avoir pas mal d'amplitude c'est assez compliqué évidemment je fais déjà des erreurs donc on est sur la version grand prix c'est la version longue avec la chicane et le prolongement derrière je sais pas trop comment ça s'appelle au niveau des virages mais j'ai compris j'arrive même pas à prendre la chicane à basse vitesse on essaie j'avais fait un tour en U34 mais je me faisais passer par tout le monde donc voilà par exemple en plus un pouce dehors 4 secondes d'écart avec Biagi 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 10 10 11 12 12 13 12 12 13 12 13 14 14 15 14 15 16 16 16 16 Ah j'ai fait un temps pire, je suis dégoûté ! Bon bah tant pis, on va faire les qualifications en portant je sais pas combien, oui ! Allez c'est parti pour l'arrivée de départ ! Et on va partir juste à côté de Vangerberg. En vrai c'est pas si mal compte tenu des 4 secondes de retard avec le Polman, ce que je trouve totalement improbable, d'ailleurs au passage, en moto les écarts sont assez faibles normalement donc un peu étrange. Les ébardis pour le départ du Grand Prix d'Angleterre, j'irais ça. On a déjà fait tomber une moto sur deux, très mauvais départ, pas très mauvais départ. Pour nous ça va, mais disons que c'était pas ouf comme en Tannes. On va passer par Cheka. Ça va être compliqué, moi je vous le dis, à moins que l'IA soit beaucoup plus lente en course, comme ça arrive un petit peu parfois. Je pense qu'il y a une petite boss ici. Donc finis dans le top 10, ça sera déjà très très bien. Donc je m'entends très largement. Oh là 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 là, j'ai encore fait tomber quelqu'un, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vrai que le problème sur une série où on parle de moto, c'est que je n'ai aucune anecdote. Attention à vous donner puisque je n'y connais rien. Par contre si on arrive à bien négocier celui-là, on prend pas mal de vitesse, pas mal d'avance, ça c'est pas mal. On revient sur le troisième là. J'arrive pas. J'arrive pas à ressortir. C'est incroyable. Incapable de prendre cette chicane. Je sais pas ce que fait le présentateur de la BBC devant moi, mais... boum. Ça passe. N'importe quoi, c'est impressionnant. Est-ce que j'aurais pas pris une pénalité par hasard? C'est impressionnant. Mais allez, mais c'est pas vrai. Boum. Allez, je m'en serais douté. Je l'avais anticipé. Par contre, tu vas nous remettre sur la... On est à 19ème. On va une reste de tour pour essayer de revenir. Vangobar qui a... complètement dévissé. Voilà, je vais prendre l'intérieur, ça marche un peu mieux. Eh, oh, 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 oh. C'est un accident pour nous. Bon, il y aura encore possibilité de marquer des points à un pilorite, mais... Mais on sait jamais. On va encore se planter. Oh là, mais je fais n'importe quoi. Oh, c'est pas possible. Il y a tellement de monde devant. Oh, c'est pas possible. Non. C'est bon. Je n'arrive pas. En fait, je suis obligé à chaque fois de changer ma trajectoire parce qu'il y a une voiture et une moto devant. Et du coup, je n'ai jamais la montrage. Je l'ai évité, donc c'est... Voilà. Et on reprend l'agressement en 12e, en 13e. Je n'ai même pas 14e, moi aussi. Il faut vraiment que j'arrive à prendre la sortie, là. Je me râle. J'ai raté, évidemment. Allez ! Essayer de glaner un point ou deux, ça serait pas mal, quand même. Bon, c'est bon. Ah, le coupage en règle magnifique. De quoi ? De quoi ? De toute façon, je vais le payer, là. De toute façon, je suis trop lent à cet endroit, donc il ne va pas pouvoir me passer. De toute façon, je vais le payer. Ah, quoi que. Lenteur d'accélération. Bon. Eh ben, c'était pas très... C'était pas folichon, tout ça. C'est chien, la cadeau qui a gagné. Tiens, c'est pas l'heure aussi. Miyagi qui avait mis une seconde à tout le monde, voire deux, une troisième. Voilà, la dernière chicane, j'ai complètement groupé, hein. Vous l'avez vu. Du coup, on finit sixième, ce qui est très très bien, en vrai, mais bon, c'était pas tellement mérité. Euh, on a des verrouillés de Linton Park, c'est cool. Et j'ai oublié de voir des classements, mince. Bon, on va voir peut-être le classement, euh, à part, je pense qu'on va pouvoir. Il y a une castle credit, par contre. Je sais pas ce que je vais améliorer, le freinage, j'en fous un peu. Quoique si, on va peut-être améliorer le freinage, trop une fois. Euh, c'est quoi ? Est-ce que c'est pas un classement ? Non. Est-ce qu'on peut avoir le classement ? Hum, j'ai pas l'impression. Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage, hein. Je sais qu'on est sixième. Ah, non, on est pas sixième, ça va marquer. Bon, on va savoir, c'est dommage. Donc, je sais pas combien on est au championnat. On fera gaffe la prochaine fois au circuit du Zeck-Sendring. Donc, il nous reste un, deux, trois, quatre courses à faire. Bon, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu, hein. On se retrouve pour la suite, en Allemagne. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada